Après les conférences sur le Big Data et sur l'intelligence artificielle, il nous manquait, si je puis dire, le maillon des objets connectés qui sont le vecteur de la captation et du traitement de l'information. Ceci est extrêmement novateur et intéressant pour nous. On a déjà cet état d'esprit dans la mesure où il y a plusieurs projets qui s'intéressent aux objets connectés. On est légitime parce qu'on s'intéresse aux maladies du quotidien, des maladies où le patient, quelque part, se prend un petit peu en main lui-même. Donc, il est très important pour nous de bien comprendre comment le patient vit ça, utilise le produit. Le patient, je pense qu'il a envie d'en savoir plus, surtout que les maladies du quotidien sont souvent des maladies chroniques. Et donc, tout ce qui peut l'aider et en même temps le rassurer, il est preneur et je crois qu'on a tout intérêt à lui apporter ces informations si on le peut. On rentre de plus en plus dans une ère de prévention et de self-care. Aujourd'hui, les dépenses de santé deviennent, un, très élevées. C'est lié aussi au vieillissement. Ce qui vient quand on a des dépenses de santé, vous le savez mieux que moi, qui deviennent exorbitantes. La meilleure façon d'éviter d'avoir des dépenses de santé, c'est de prévenir et de ne pas tomber malade. Les objets connectés, c'est pas la seule, mais une des réponses pour s'assurer que la personne n'a pas de comportements qui sont à risque. À ce moment-là, les objets connectés peuvent l'aider pour l'accompagner ou pour l'aider. Aujourd'hui, c'était l'occasion vraiment de resituer sur les objets connectés et de montrer quelles sont les tendances, les innovations qu'il y a eu au CES. Notamment de montrer un peu quels sont les différents types de services qui peuvent être apportés. Et aussi, d'un côté, de faire attention à la fois aux opportunités, mais aussi aux risques. Parce qu'en anticipant les risques que présentent les objets connectés, justement, on évite un certain nombre de choses trappent. Et ça permet par la suite, vraiment, de mettre en place des vrais services fondés sur des objets connectés, mais qui tiennent la route. Donc, ce type de conférence, il conforte dans cette approche d'étendre notre travail et nos projets de développement, non seulement sur les produits comme on le faisait jusqu'à présent, mais maintenant en intégrant la relation patient-médecin-pharmacien vers une offre de services, ce qu'a souligné Dimitri Carbonel. Les objets connectés, qui est une innovation, se reposera aussi sur cette légitimité qu'a Innotera et qui, évidemment, permettront de les déployer. De ce point de vue-là, je pense que les patients, les différents acteurs ou clients d'Innotera pourront effectivement compter là-dessus.